Dans la vidéo précédente, on avait imaginé un nuage de prix, un nuage de point au hasard quelconque, et on avait essayé de le remplacer par une droite d'équation y égale mx plus b. On avait ensuite exprimé la somme des carrés des erreurs de cette manière-là. C'était la somme des carrés des distances de ces erreurs quand on remplace par le point sur la droite. Le problème qu'on se pose, c'est de trouver les valeurs de m et b qui vont rendre cette somme des carrés des erreurs minimales. Pour faire ça, il va falloir qu'on utilise un peu de calcul différentiel, qu'on fasse des dérivés partiels. Pour faire ça, on va commencer par manipuler cette expression et essayer de la transformer pour la rendre un peu plus praticable. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va manipuler cette expression, on va faire que ça. On va essayer de la transformer le plus possible. On n'aura probablement pas fini dans cette vidéo-là, mais on va commencer. La première chose qu'on peut faire quand on voit cette somme des carrés des erreurs qui est ici, c'est la réécrire en développant ce qui est élevé au carré, tous les termes qui sont élevés au carré. Je vais le faire ici. J'ai d'abord ce premier terme, cette première erreur élevée au carré que je peux développer. Quand je la développe, ça me donnait y au carré. Exactement là, je vais utiliser une identité remarquable a moins b au carré. Donc ça fait y au carré moins 2 fois y1 fois mx1 plus b plus le produit mx1 plus b au carré. Voilà. Ça, c'est la première parenthèse que j'ai juste développée. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec la deuxième. En fait, pour que ce soit un peu plus simple, que ça prenne moins de place et qu'ensuite on voit mieux les termes semblables, je vais l'écrire en dessous. Donc ça va me faire, ici c'est exactement la même chose, j'utilise la même identité remarquable. En fait, je vais avoir exactement la même expression, sauf qu'à la place de y1, je vais avoir y2 et à la place de x1, je vais avoir x2. Mais si on développe tout bêtement cette expression-là, on obtient ça y2 au carré moins 2 fois y2 fois mx2 plus b plus mx2 plus b élevé au carré. Voilà. Et puis je fais ça avec tous les termes qui sont ici, que je n'ai pas notés, mais bon, avec le terme l'erreur 3, l'erreur 4 et ainsi de suite. Donc je vais le noter comme ça, jusqu'à l'erreur n élevée au carré qui est là. Donc celle-là, je vais la faire, ça sera la dernière. Donc c'est exactement le même terme, mais avec à la place de y2, j'aurai yn et à la place de x2, je vais avoir xn. Si on développe cette expression-là, on va obtenir exactement yn au carré moins 2 yn facteur de mxn plus b plus mxn plus b, le tout élevé au carré. Voilà. Alors bon, là c'est un premier pas. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est continuer à développer. Donc ici, il y a des choses qu'on peut distribuer. Ici, on peut développer ces termes qui sont élevés au carré. Donc on va le faire. Je remonte encore un petit peu. Pour ne pas se perdre, je vais noter ça, c'est la somme des carrés des erreurs par rapport à la droite d'équation y égale mx plus b. Alors je vais maintenant écrire en gardant les couleurs. Je vais développer complètement ce premier terme. Donc j'ai d'abord y1 au carré. Ensuite, là, je vais développer ça. Ça fait moins 2y1 fois m fois x1. Moins 2y1 mx1. Ensuite, je développe ici avec ce terme-là. Moins 2y1 b. Et puis je vais maintenant développer cette parenthèse. Alors ça, c'est une identité remarquable aussi. Ça me donne m2x1 au carré plus 2mx1 b plus b au carré. Voilà. Alors je vais faire la même chose avec le terme que j'ai écrit en rouge. C'est l'erreur 2. Donc je vais juste la développer encore. Plus. Alors ici, je vais avoir exactement la même chose, mais avec y2 à la place de y1 et x2 à la place de x1. Enfin, si on le développe comme on a fait tout à l'heure, on retrouvera exactement ça. C'est-à-dire y2 au carré, pardon. Moins 2y2 mx2. Ça, c'est cette partie-là. Moins 2y2 fois mx2. Moins 2y2 fois b. Ensuite, plus m au carré fois x2 au carré plus 2m fois x2b plus b au carré. Voilà. Alors je continue à faire ça pour tous les autres termes qui sont là. Donc pour le terme, l'erreur 3 que je développe, j'obtiendrai le même terme que ça, mais avec y3 à la place de y2 et x3 à la place de x2. Et ainsi de suite. Je fais ça pour tous les termes. Donc je vais les matérialiser comme d'habitude avec des petits points. Jusqu'au dernier qui est celui-ci, le terme, l'erreur n, que je vais redévelopper. Donc je vais avoir yn au carré moins 2yn fois m fois xn moins 2yn fois b plus m au carré fois xn au carré plus 2m fois xnb plus b au carré. Voilà, ça c'est exactement ce terme-ci en vert que j'ai redéveloppé complètement. Voilà. Alors je remonte pour faire un peu de place. Et comme d'habitude, je vais renoter ça pour ne pas qu'on se perde. Voilà. Donc ça c'est toujours la somme des carrés des erreurs. Je la note en colonne parce que tu vas voir pourquoi maintenant. Je vais continuer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que là je vais regrouper les termes semblables. Donc je vais en fait additionner, faire cette addition-là, mais en colonne. Donc je vais commencer par additionner cette partie-là, ces termes-là. Alors, je vais les mettre entre parenthèses. Donc j'ai d'abord y1 au carré plus y2 au carré plus, bon, il y aurait ici y3 au carré plus y4 au carré plus ainsi de suite jusqu'à yn au carré. Voilà. Ça, c'est ce terme que j'ai encadré en orange. C'est cette somme de termes-là. Alors, je vais faire maintenant la même chose pour les termes qui suivent. Alors, je vais prendre cette couleur blanche. Si je vais maintenant regrouper ces termes-là. Alors, ce que je peux voir, c'est que là, il y a moins 2 fois m fois y1 fois x1. Là aussi, j'ai moins 2 fois m fois y2 fois x2. Et puis en fait, dans chaque terme, j'ai le facteur moins 2 fois m qui apparaît. Donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Donc ça va me donner moins 2 m. Facteur 2. Alors, le premier terme qui va rester ici, c'est, si je factorise moins 2 m, il me reste plus y1 fois x1. Donc j'ai ici y1 fois x1. Plus, pour le second terme, j'ai factorisé moins 2 m. Donc il me reste aussi y2 fois x2. Et puis ainsi de suite, jusqu'au énième terme. À chaque fois, je peux factoriser moins 2 m. Donc il me reste, ici, il me resterait y2 fois x3. Ensuite, y4 fois x4. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier, où il me reste yn fois xn. Voilà. Ça, c'est donc cette somme-là, ici. Ce terme-là, c'est donc la somme de ces termes-là que j'ai entouré en blanc. Alors je vais continuer avec les termes qui sont ici. Là, je ne fais rien d'autre que réorganiser ces sommes-là, en procédant colonne par colonne, et puis en factorisant ce que je peux factoriser. Ici, là, j'ai moins 2y1 fois b. Là, j'ai moins 2y2 fois b. Ici, j'aurai moins 2y3 fois b. Et ainsi de suite, jusqu'à moins 2yn fois b. Donc, moins 2b, c'est un facteur commun à tous ces termes-là. Donc je vais le mettre en facteur. Ça va me donner moins 2b. Entre parenthèses, je vais avoir ici y1. Je vais respecter les couleurs. Donc ici, y1. Plus, là, il va me rester, dans ce terme-là, j'ai factorisé moins 2b. Donc il me reste y2. Plus, ici, il me resterait y3, plus y4, et ainsi de suite. Jusqu'au dernier. Donc plus yn. Voilà. Alors, je n'ai pas pris la bonne couleur. Yn. Voilà. Donc ce terme-là, c'est celui que j'ai encadré ici en violet. Alors, je continue. Il ne faut pas se décourager. C'est un peu fastidieux, mais bon, c'est assez mécanique quand même. Donc ce n'est pas trop, trop difficile. Là, je vais m'occuper maintenant de ces termes-là. Ces termes-là, ici. Donc là, j'ai m² fois x1². Ici, j'ai m² fois x2². Là, j'aurai m² fois x3². Et ainsi de suite, jusqu'au dernier, où j'ai m² fois xn². Donc, m² est un facteur. Donc je peux factoriser m². Voilà. Et il me reste, pour le premier, il me reste x1². Pour le deuxième, qui est celui-là, il me reste x2². Donc j'ajoute x2². Pour le troisième, il me resterait x3². Donc j'ajouterai x3². Et ainsi de suite, jusqu'au dernier, où il me reste xn². Donc je vais faire comme ça. plus xn². Voilà. Alors, comme d'habitude, je me suis trompé de couleur. C'est ça. Donc ce terme-là, en rose, c'est celui que j'ai encadré ici. Alors maintenant, je vais me débrouiller avec ces termes qui sont là. Plus, enfin, c'est toute cette colonne-là. Alors ici, j'ai 2mx1 fois b. Là, j'ai 2mx2 fois b. Ici, j'aurai 2mx3 fois b. Et ainsi de suite, jusque là, où j'ai 2mxn fois b. Alors, je peux mettre 2m fois b en facteur. Donc je vais le faire ici. Plus 2mb facteur de... Alors, il va me rester ici x1 seulement. x1. Plus le deuxième, il me reste x2. Plus le troisième, ça serait x3. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier, ce terme-ci, il me reste xn. Voilà. Quand je redéveloppe, je trouve bien cette colonne-là. Donc ce terme-ci, c'est bien le terme que j'ai encadré ici. Alors ensuite, il ne me reste plus que le dernier. Alors le dernier, c'est un peu plus facile parce qu'ici, j'ai b² plus b² plus b² plus b². En fait, là, j'ai n lignes, puisqu'il y a n termes. On voit bien, il y a une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, ainsi de suite, jusqu'à cette ligne-là qui est la n-ième. Donc ici, j'ai bien n lignes. Donc en fait, ce que je fais, c'est ajouter b² n fois de suite. Donc finalement, ce que j'obtiens, c'est plus n fois b². Ça, c'est cette somme qui est là. Alors voilà, là, j'ai uniquement manipulé l'expression que j'avais au départ, qui était celle-là, celle-ci, ici. J'ai tout développé le plus possible et puis j'ai fait des regroupements pour avoir cette expression-là, de la somme des carrés des erreurs. Alors bon, tu vas te dire qu'elle n'a pas l'air tellement plus simple qu'avant. Elle a l'air un peu plus compliquée même, peut-être. Mais bon, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Mais tu vas voir, dans la prochaine vidéo, on va continuer à manipuler cette expression pour pouvoir s'en servir pour arriver à notre but, c'est-à-dire à minimiser cette somme des carrés des erreurs.